Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Conseil municipal de la Ville de Drummondville. Alors, en ce 15 octobre, nous aurons deux séances. D'abord, une séance spéciale pour l'adoption du plan triennal d'immobilisation et par la suite, une deuxième séance qui sera notre séance régulière. Il y aura une période de questions à la fin de la séance régulière, mais évidemment, on prendra les questions sur le plan triennal d'immobilisation s'il y a lieu également. Et notre période de réflexion du départ pourra suffire aux deux rencontres. Alors, je déclare donc la séance extraordinaire du Conseil ouverte. Je vous invite à vous joindre à moi pour un moment de réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité, de favoriser le développement de notre Ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens? Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour pour la séance extraordinaire qui, au fond, porte le discours sur le plan triennal d'immobilisation et l'adoption du plan triennal d'immobilisation. Ce seront les seuls points à l'ordre du jour pour la séance spéciale et la levée de l'Assemblée, bien évidemment. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. Mme Bernier. Alors, chères concitoyennes, chers concitoyens, c'est toujours avec la motivation de concrétiser les différents objectifs que nous fixons pour notre Ville que je dépose ce soir le budget d'investissement 2019 et le budget triennal d'immobilisation, qu'on appelle le PTI, 2019-2021. Les projets qui y figurent reflètent l'ambition de Drummondville et traduisent l'exceptionnelle mobilisation de tous les services municipaux pour répondre aux attentes des Drummondvillois et des Drummondvillois. Ainsi, je tiens à féliciter chaleureusement l'ensemble des directrices et des directeurs de la Ville de Drummondville, ainsi que leurs équipes, qui travaillent d'arrache-pied pour identifier avec rigueur les besoins d'immobilisation nécessaires à la transformation de notre Ville, en répondant aux orientations énoncées par le Conseil municipal, entre autres via la poursuite des actions de notre planification stratégique 2017-2022, notre fonction publique contribue à servir les citoyennes et les citoyens à la hauteur de leurs attentes. Je souhaite remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué de manière exemplaire et passionnée à ce processus. Ils font honneur aux mandats qui leur sont confiés. C'est une fierté, une chance pour notre Ville. Je veux particulièrement souligner le méticuleux travail de coordination réalisé par notre directeur général, M. Francis Adam, et notre trésorier, M. Benoît Carignan. Je fais également mettre en relief le travail de premier plan du service des communications de la Ville de Drummondville, M. Maxime Hébert-Tardy en tête, son directeur, de même que mon directeur de cabinet, M. Mathieu Audet, qui ont une fois de plus rendu compréhensible et accessible l'exercice de présentation du budget d'investissement 2019 et du programme triennal d'immobilisation 2019-2021. Et ça a été un exercice particulier cette année, puisque nous en avons devancé la date de présentation et d'adoption d'environ deux mois. Alors, c'est une orientation qui a été retenue par la Ville pour, je vous dirais, davantage d'efficacité, notre souhait étant qu'à partir du moment où, dès le mois d'octobre, les investissements pour la prochaine année ayant été adoptés, nos services pourront commencer à travailler d'arrache-pied pour livrer l'ensemble de ce projet au cours de la prochaine année, faire en sorte que les différents plans et devis, les appels d'offres, les demandes de soumission puissent être prêtes rapidement, faire en sorte qu'au moment où on le fera, les carnets de commandes des entrepreneurs de la région et un peu plus ne seront pas remplis. Ça pourra permettre d'obtenir davantage de soumission et, on l'espère, de meilleurs prix. Considérant aussi que la période pendant laquelle on peut faire des travaux au Québec est souvent limitée par les caprices de dame nature, eh bien, ça nous permettra d'être prêts au printemps lorsque nous pourrons commencer les travaux. Les investissements prévus en 2019 sont de l'ordre de 54,689,677 $. Cependant, et c'est ce qui est important, la portion assumée par les contribuables dromonevillois via le budget de la Ville sera de 33,474,712 $, considérant les subventions attendues et confirmées de divers programmes gouvernementaux et d'autres revenus associés. Pour votre information, les prévisions des années 2019 et 2020 ne sont que des estimations. Le conseil municipal ainsi que l'administration de la Ville ont établi le plan triennal d'immobilisation en respectant le cadre financier rigoureux qu'ils se sont imposés. Et donc, le plan qui est déposé ce soir respecte en tout point les objectifs financiers de la Ville. Nous connaissons tous l'importance pour une municipalité de développer les infrastructures et la voirie et de maintenir en état les trottoirs et les stationnements, faciliter la circulation ainsi que la mobilité active. À cet effet, pour 2019, les investissements seront de 9,356,000 $, dont 7,397,000 $ seront consacrés à la voirie. Au cours des prochaines années, nous prévoyons ainsi investir plus de 21 millions à ce chapitre. Depuis 2012, ce sont près de 50 millions qui ont été investis pour diverses réfections de rues ou d'infrastructures urbaines afin que les citoyennes et les citoyens de Drummondville puissent profiter de routes en bon état et de points de vue qui ont de quoi les rendre fiers. En ce qui a trait à la prochaine année, les principaux travaux de réfection seront exécutés sur le chemin du Golfe entre l'avenue Deschâtaigniers et la rue Clémenceau, sur le boulevard Allard de la rue Brouillette au chemin de l'aéroport, sur la rue Provencher du boulevard Lemire à la 25e avenue et sur le boulevard Saint-Joseph de la rue Sélanise au boulevard Jean-de-Brébeuf. Les travaux de réfection et de mise à niveau en ce qui concerne l'éclairage de voies publiques sont également prévus. Un montant de 50 000 $ sera consenti pour la mise à jour des systèmes de contrôle de feux de circulation et un montant de 184 000 $ pour la mise à jour des feux de circulation au coin du boulevard Saint-Joseph et de la rue Goupé. Enfin, 21 000 $ seront également alloués pour la mise à niveau de l'éclairage de la rue Jean-Bréquence-Michaud et 25 000 $ pour l'ajout d'éclairage sous le pont de la Traverse pour la piste cyclable. Un montant de 138 000 $ a également été prévu pour l'éclairage du secteur de la Volière. Avec le fonds des carrières et des sablières, nous procéderons au resurfassage d'une portion du rang Saint-Jean-Baptiste, de la ferme du bassin jusqu'à la limite du territoire de Drummondville, c'est dans le secteur de Saint-Joachin. Ce resurfassage totalisera un montant de 125 000 $. Un budget de 300 000 $ est également prévu pour la réfection de différents trottoirs ou bordures. La rue du Boisselier, intersection des rues Birtz, Valois et Pinard, intersection de la rue Daniel et de la 108e avenue, ainsi que celle de la rue Saint-Aimé et de la 110e avenue, sont des artères et des intersections qui sont ciblées. Également, 181 000 $ seront investis afin de poursuivre le projet d'uniformisation de l'affichage de la Ville. La première action de la planification stratégique 2017-2022 de la Ville de Drummondville, définir la structure et les responsabilités d'un modèle de centralisation du service aux citoyens et l'implanter dans l'organisation, représente une des priorités d'investissement en 2019. Sa réalisation permettra, à terme, d'accroître la qualité du service offert aux Drummondvillois et aux Drummondvillois lorsque ces derniers ont à s'adresser à un service administratif. Il s'agit là d'un élément important pour les membres du conseil et pour l'administration municipale. C'est notamment par l'implantation d'un centre de services intégré, communément appelé « guichet unique », que la qualité des services rendus aux citoyennes et citoyens de Drummondville sera particulièrement bonifiée. Il faut savoir que ce projet est réfléchi dans une vision d'ensemble d'amélioration de la qualité du service aux citoyens. À ce sujet, la future division expérience citoyen verra le jour en 2020 et comptera sur une équipe dédiée, outillée et formée pour répondre de manière efficace, innovante et responsable aux attentes des citoyennes et des citoyens. Grâce à la création de cette division et au savoir, aux connaissances et à l'expérience de notre personnel, nous recroyons être en mesure d'offrir une expérience revue et corrigée qui se voudra rehausser par une prestation de services simple, rapide, efficace et agréable pour nos concitoyennes et concitoyens. Plus précisément, en ayant comme objectif que notre organisation atteigne les standards les plus ambitieux en matière de satisfaction du service aux citoyens, près de 1,5 million de dollars seront investis pour la formation et le développement des compétences du personnel. Certains réaménagements physiques de l'hôtel de ville qui feront en sorte que les dromonevilloises et dromonevillois pourront profiter d'un seul lieu où se trouvera une offre intégrée des services. Le développement ou l'acquisition de ressources technologiques et la création de contenus qui prévoiront la dotation pour la ville de ressources assurant un accès à l'information rapide, une gestion de la relation client simple et un traitement des requêtes inter-service efficace. Le développement du cadre opérationnel du service centralisé aux citoyens qui permettra l'établissement d'une déclaration et de normes de service ainsi qu'un processus permanent de rétroaction, d'amélioration continue, d'assurance qualité et de mesure de l'expérience citoyenne attendue. Il est particulièrement important pour les membres du conseil que Dromoneville se démarque quant à la répidité, au suivi et à la qualité du service qui est offert aux citoyens. Et nous sommes convaincus que ce système de gestion nous permettra de mieux répondre aux attentes des dromonevilloises et dromonevillois. Nous avons la ferme intention de nous transformer afin d'offrir à nos citoyens un service simplifié, agréable et efficace. Et c'est un engagement auquel je tiens, auquel l'ensemble des membres du conseil tiennent. Afin de favoriser une concertation entre les citoyennes et les citoyens, les élus ainsi que l'équipe administrative de la Ville de Dromoneville, 35 000 $ seront investis dans le développement d'une politique de consultation publique et de participation citoyenne. Pour les membres du conseil municipal, cette politique, dont la mission s'inscrit dans la poursuite de l'intérêt collectif, permettra une participation active des citoyennes et des citoyens qui pourront, par exemple, donner leur opinion sur des sujets dans le but de les bonifier. Le conseil municipal est convaincu que cette politique de consultation publique et de participation citoyenne qui mettra en place des processus de consultation transparents, crédibles et efficaces contribuera significativement aux sentiments d'appartenance qu'ont les résidentes et résidents envers leurs municipalités. L'échange entre la Ville et ses citoyens doit dépasser le cadre formel de la période de questions traditionnelle. De plus, afin de répondre à la septième orientation de la planification stratégique de la Ville de Dromoneville, 50 000 $ sont octroyés à la virtualisation des services aux citoyens, permettant, entre autres, à terme, des consultations publiques en ligne, les transactions et la personnalisation des services numériques en fonction des besoins des citoyennes et des citoyens. Une importante orientation de la planification stratégique 2017-2022 de la Ville de Dromoneville, soit l'élaboration d'un plan de mobilité durable, revêt une grande importance pour bonifier la qualité de vie. Cette orientation comprend deux objectifs clés pour notre Ville. Dresser le portrait des infrastructures et des équipements de mobilité durable sur le territoire et déployer un cadre de gestion de la circulation. Le Conseil municipal a comme vision, traduite par le fait que Dromoneville soit accessible, équitable et sécuritaire, d'infléchir certaines tendances contraires au développement durable. Il a à cœur de promouvoir les modes de transport alternatifs, d'améliorer la sécurité de l'ensemble des usagers de la route, dont les automobilistes, les cyclistes et les piétons, et de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Pour répondre à ces besoins, un montant d'un million de dollars sera octroyé afin d'améliorer la mobilité durable sur le boulevard Saint-Joseph. Un montant de 100 000 $ est prévu pour la mise en place de mesures d'apaisement de la circulation sur le territoire. Il importe pour les membres du Conseil que l'ensemble des citoyens puissent parcourir les rues de Dromoneville en toute sécurité, peu importe le moyen de transport choisi. De plus, 40 000 $ seront alloués pour l'aménagement d'une bande cyclable sur la rue Notre-Dame, de la rue Saint-Jean à la rue Saint-Alfred, et 15 000 $ seront accordés pour l'implantation de deux stations de réparation pour vélo. Il s'agit d'une importante initiative en termes de mobilité durable, elle qui a notamment permis à la Ville de Dromoneville d'obtenir l'accréditation bronze vélo sympathique. Finalement, un montant de 60 000 $ sera octroyé pour des services professionnels ayant pour but de répondre à l'orientation 4 de la planification stratégique, soit l'élaboration d'un plan de mobilité durable, et aux actions 4.1 et 4.2 de cette orientation, qui est de dresser le portrait des infrastructures et des équipements de mobilité durable sur le territoire afin d'optimiser les modes de transport alternatifs. Un projet phare pour la Ville de Dromoneville, soit le développement de la promenade multifonctionnelle, verra le jour à la fin du printemps 2019. Ce projet répond à la deuxième orientation de la planification stratégique, qui est de favoriser l'accès au milieu naturel. La volonté de votre conseil est de développer une bande longeant la rivière Saint-François où marcheurs et cyclistes pourront profiter d'une promenade aménagée qui mettra en évidence la beauté que nous offre ce cours d'eau traversant notre territoire. En développant la promenade multifonctionnelle et le site CUNAC, ainsi qu'en revalorisant le parc des Voltigeurs, la Ville de Dromoneville redonne l'accès à la rivière aux citoyennes et aux citoyens de Dromoneville qui pourront utiliser ces sites pour y tenir des activités en plein air, que ce soit en famille ou entre amis. En ce qui a trait à la promenade multifonctionnelle, l'investissement total estimé à 6,2 millions ne représente 5,2 millions pour les contribuables, étant donné une subvention d'un million de dollars confirmée par le ministère des Transports du Québec. Pour 2019, c'est un montant de 3,5 millions qui est prévu pour compléter les travaux déjà amorcés. Des investissements en informatique d'un million deux cent mille dollars seront consentis en 2019. Puis, dans le but de préserver notre patrimoine culturel, qui est constitué des éléments passés, présents et à venir, tant sur le plan humain que paysager, architectural, archéologique et archivistique, 50 000 dollars seront octroyés dans le but d'élaborer notre première politique à cet égard. Pour les membres du conseil municipal, il est particulièrement important de conserver cette richesse collective qui fait la marque de Drummondville. Les gens d'ici ont un sentiment de fierté envers notre ville et ses bâtisseurs. C'est ce pourquoi nous nous devions, comme administration municipale, de nous doter d'une première politique du patrimoine afin de conserver une partie riche et essentielle de cet héritage collectif. Il importe pour nous de mettre en valeur, de protéger et de promouvoir notre patrimoine culturel, et cette politique sera le point d'ancrage de cette volonté du conseil. D'ailleurs, le conseil municipal a pris la décision d'effectuer d'importants travaux de sécurisation sur un élément patrimonial important de notre ville, la cheminée de la poudrière. Ces travaux, que nous jugeons primordiaux, requièrent pour l'instant un investissement de 60 000 $. Ils seront réalisés, évidemment, avec la commission scolaire des chaînes, considérant que nous intervenons sur une structure qui lui appartient et relève également de cette dernière. En ce qui concerne les investissements relatifs à l'eau potable et aux eaux usées, ils seront de l'ordre de 7 262 000 $. Ils représenteront un montant de 2 896 950 $ pour les contribuables dromonevillois, étant donné des subventions qui totaliseront 4 365 000 $ des différents paliers gouvernementaux. 390 000 $ sont prévus pour la réfection des composantes de l'entrée électrique de l'usine d'eau potable. De plus, 2 600 000 $ seront octroyés pour la réhabilitation de la conduite d'eau potable des rues Mont-Plaisir, Cormier et Marchand. Ce projet a pour but la réhabilitation sans trancher de ces conduites. Cette technique est choisie lorsque des travaux de réfection de chaussée ne sont pas requises à court ou à moyen terme. Elle permet de réduire les entraves et la durée des travaux. Cette technique permet également de redonner à la conduite une durée de vie de 50 ans, approximativement, sans la remplacer. Je tiens à profiter de l'occasion pour féliciter notre équipe de l'ingénierie, qui n'hésite pas à développer des moyens et des techniques efficaces afin d'assurer les services essentiels à notre population. De surcroît, plusieurs mesures de mitigation des risques de refoulement seront mises en place en 2019. C'est extrêmement important pour nous. Une somme de 60 000 $ sera investie pour la réalisation des travaux d'isolement du réseau fluvial sur la rue des Huard, tandis que 35 000 $ seront octroyés pour plusieurs constructions de trop-pleins qui sont combinées vers le réseau sanitaire, sur le boulevard des Pins et à l'intersection des rues Newton et des Peupliers. Par ailleurs, un montant de 120 000 $ est prévu pour les plans et devis et pour l'étude de faisabilité quant à la construction d'un bassin de rétention dans le secteur des rues Turcotte et Chassé. Un investissement de 215 000 $ est prévu pour la modélisation des réseaux d'aqueduc et d'égout, notamment pour de futures interventions dans le secteur Saint-Jean-Baptiste. Cette importante initiative répond à la treizième orientation de la planification stratégique, qui est de gérer les risques liés au changement climatique afin de s'y adapter, ainsi qu'aux actions 13.1, 13.2 et 13.5 de cette orientation, qui sont de réaliser un diagnostic des impacts du climat actuel sur nos réseaux d'égout pluviaux, de faire une étude de vulnérabilité des impacts potentiels sur les équipements et infrastructures et de planifier les interventions dans les secteurs existants pour adapter les infrastructures au changement climatique. Enfin, 2 millions $ seront octroyés afin de réaliser des plans et devis concernant la phase 1 de la construction de la nouvelle usine de traitement d'eau. Cet investissement est à coût nul pour les dromonevillois et dromonevillois. Le programme de retour sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec couvre l'entièreté de l'investissement. La cinquième orientation de la planification stratégique, qui est de valoriser les quartiers, ce qui est également capital pour les membres du conseil municipal, considérant que cette orientation touche directement les citoyennes et citoyens de dromonevillois. Pour le conseil, l'une des façons de valoriser un quartier est d'y aménager de nouveaux parcs, ainsi que des espaces d'air plus accueillants. Nous poursuivrons donc nos investissements de 10 millions $ entre 2018 et 2022 dans les parcs et espaces verts des différents quartiers, répondant à cette orientation de la planification stratégique, ainsi qu'à plusieurs mesures et actions de la politique familiale de la Ville. L'aménagement et la réfection de parcs, qui tiendront compte des besoins des tout-petits jusqu'aux personnes aînées, contribueront à bonifier la qualité de vie des familles dromonevilloises. Ainsi, en plus de favoriser la rencontre de personnes de différentes générations, nous contribuerons grandement à améliorer l'image de nos quartiers. Les citoyennes et citoyens ont été nombreux à étudier le service de navette par ponton, qui a été mis en opération durant la période estivale 2018 pour les cyclistes et piétons. C'est une initiative de la Ville de Drummondville qui permet de lier le site CUNAC au secteur Saint-Nicéphare, et il a profité à plus de 5 000 utilisateurs qui se sont pour la plupart rendus au site à vélo ou à pied. Considérant la fréquentation grandissante du site CUNAC, plus de 204 000 $ sont investis pour la construction d'un bâtiment abritant des installations sanitaires, 140 000 $ pour l'installation d'un puits et de certains éléments d'épuration, et 22 500 $ pour la réparation de la descente de bateaux afin de la rendre plus sécuritaire. Par ailleurs, 12 500 $ sont consentis à l'installation de bouées de signalisation entre les deux barrages sur la rivière et 10 000 $ à l'asphaltage de la descente de bateaux à l'aéroport. Pour le conseil municipal, il est primordial que les citoyennes et les citoyens aient un accès agréable et surtout sécuritaire à ce joyau naturel qu'est la rivière Saint-François. Les initiatives proposées par la Ville permettront non seulement d'agrémenter la qualité de vie, mais également d'encourager l'adoption de saines habitudes de vie. Pour 2019, 1 250 000 $ seront octroyés pour le parc La Seigneurie. Des investissements de 32 000 $ sont prévus pour l'achat de mobiliers urbains pour les pistes cyclables existantes. Aussi, 35 000 $ sont investis pour l'achat d'équipements de certains modules de jeu dans divers parcs et 26 000 $ sont octroyés pour l'aménagement du sentier qui relie l'allée de l'Éclipse et le parc Bois-Briand. Afin d'améliorer la qualité de vie des familles qui fréquentent les parcs de nos quartiers, de nombreuses buvettes extérieures seront aussi ajoutées. Concernant la piscine du parc Wadiat, un investissement d'1 745 000 $ est prévu. Il représente un montant de 839 000 $ pour les contribuables, étant donné une subvention obtenue de 906 000 $. La piscine Wadiat, particulièrement fréquentée par les familles et par les jeunes, est également un lieu de destination pour les dromonivilloises et les dromonivillois, donc pas uniquement pour les gens du centre-ville, mais pour l'ensemble des dromonivillois dans un parc qui fait la fierté de dromoniville. À preuve, ce sont plus de 6 500 personnes qui en ont profité en 2018, en plein cœur de la ville. Concrètement, les utilisateurs auront droit à six corridors de nage avec plos de départ. Une réfection du système de filtration et d'isolation du sous-sol du bâtiment sera mise de l'avant afin de protéger les équipements en place. Également, pour répondre à la demande grandissante, 150 000 $ seront alloués pour l'installation de plonjons de 3 à 5 m, ainsi que d'un mur d'escalade. Il faut également mentionner qu'un nouveau système de chauffage de l'eau sera installé, étant donné que la température actuelle du bassin est plus basse que la moyenne des piscines à dromoniville, considérant sa localisation un peu plus basse. Par ailleurs, un montant de 25 000 $ est prévu pour l'achat du mobilier et de jeux pour différentes piscines publiques de la ville. Trois investissements, totalisant 225 000 $, sont prévus pour les parcs des écoles Sainte-Marie, Christo-Roi et Saint-Joseph. Représenteront un montant de 75 000 $ pour la ville, étant donné l'apport de la Commission scolaire des Chênes dans ses projets. 192 000 $ sont également octroyés afin d'améliorer l'éclairage du Centre Marcel-Dionne, qui profitera maintenant d'un système ADEL. D'ailleurs, étant donné l'économie d'énergie qu'engendrera ce système, nous prévoyons un retour sur investissement pour le montant total investi sur une période maximale de 7 ans. Il est à noter également que 125 000 $ seront octroyés pour prévenir les fuites d'eau et pour remplacer la céramique de la piscine du Centre. Dans le but de continuer la densification de notre couvert forestier, un investissement de 50 000 $ est prévu pour l'implantation d'un second verger urbain, lequel sera implanté à l'entrée du développement Le Vigneron. En créant cet espace vert, il sera possible pour les citoyens et les citoyens de cueillir les fruits que les différents arbres produiront. Finalement, ce projet novateur permettra de bonifier l'expérience des jeunes familles qui s'installent dans ce quartier en constant développement. Un investissement de 50 000 $ sera réalisé pour doter les parcs de baseball des bénévoles et Saint-Étienne d'un nouveau tableau indicateur. De surcroît, un investissement de 100 000 $ est prévu pour le développement d'un concept concernant l'éventuelle construction d'un complexe de baseball à quatre terrains. Au niveau provincial, le nombre d'adeptes qui pratiquent le baseball est en hausse. Le nombre d'inscriptions atteint près de 32 000 athlètes, alors qu'il était à peine de 17 000 il y a quelques années. À Drummondville, 272 athlètes se sont adonnés au baseball en 2018. Ils étaient seulement 185 en 2014. En incluant les adultes qui pratiquent la balle donnée ainsi que la balle lente, ce sont près de 700 Drummondvilleois et Drummondvilleois qui foulent nos terrains de baseball de façon hebdomadaire. Si ce complexe à quatre terrains est d'abord et avant tout pour nos jeunes joueuses et joueurs de baseball, la Ville de Drummondville pourrait dorénavant accueillir davantage d'événements sportifs en baseball, tels que des championnats provinciaux ou nationaux de toute catégorie d'âge ou encore des tournois de balle donnée pour adultes. Ce site deviendra donc un attrait récréotouristique important pour la Ville. Dans un autre ordre d'idées, 997 000 $, donc on pourrait dire un million de dollars, seront investis pour le remplacement d'un camion de pompiers. Il servira au transport du matériel des équipes spécialisées en matière dangereuse et espace clos. Il sera également muni d'une station de remplissage des bonbonnes d'air utilisées lors des interventions. Il s'agit du principal investissement du poste de machinerie, représentant 1,844,500 $ en 2019. Quant à elle, les immobilisations prévues en 2019 pour les édifices s'élèvent à 3,605,000 $. Les projets spéciaux retritiendront de leur côté 15,218,250 $, dont 5,832,939 $, sont en attente d'une réponse à diverses demandes de contributions ou de subventions gouvernementales. Si tout se confirme, le montant d'effrayés par la Ville pour les projets spéciaux sera de 9,385,000 $. Toujours dans l'esprit de revitaliser le quartier Saint-Joseph, un montant de 2,361,000 $ a été alloué en 2019 dans le but de réaliser différents travaux dans le secteur du parc Gérard-Perron. Il s'agit de la deuxième phase des travaux de revitalisation de Saint-Joseph. Ces travaux répondront à la cinquième orientation de la planification stratégique, qui est de valoriser les quartiers. Plus précisément, ces travaux consisteront à la réflexion complète des installations du parc. Nous installerons plusieurs équipements sportifs, dont un skate-plaza au bout du jour, également une nouvelle surface multisport, des caquets et patinoires, un demi-terrain de basketball, des jeux d'eau et une aire de jeu avec des modules pour différents groupes d'âge. Le parc sera aussi agrémenté d'espaces verts et d'espaces de détente. Les sentiers seront aménagés, permettront de se rendre au marché public en toute sécurité ou d'aller vers les rues Saint-Albert et Saint-Damas ou vers le centre communautaire Camille-Lauzière. L'éclairage du parc sera revu, assurera la sécurité des usagers et maintiendra une ambiance accueillante. Lors de la réalisation d'une seconde phase, nous planifions la construction d'un nouveau stationnement et un réaménagement qui procurera à tous un accès plus facile et plus sécuritaire aux nouveaux parcs et aux marchés publics. L'aménagement d'une place publique adjacente au stationnement permettra la tenue d'activités diverses, tout en fournissant une aire accueillante et sécuritaire pour les piétons arrivant du boulevard Saint-Joseph. À la suite d'une récente consultation publique et plus productive, d'ailleurs, plusieurs bonnes idées ont été exprimées par les citoyennes et les citoyens de Saint-Joseph. D'ailleurs, les projets les plus populaires seront présentés prochainement aux gens du quartier. Nous sentons un vent de fraîcheur important, réel, pour ce quartier important de notre ville qui accueille une clientèle vivant trop souvent dans la précarité. L'objectif de la revitalisation du quartier Saint-Joseph est de lui donner l'appui nécessaire afin qu'il se dynamise à nouveau et qu'il réalise tout son potentiel social et économique. Le 14 août dernier, nous avons été bien heureux d'apprendre que le gouvernement du Québec accordait 7,5 millions de dollars pour la construction du centre sportif Girardin, soit le montant maximal octroyé dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Je dois dire que j'ai été particulièrement fier de cette annonce faite par le gouvernement pour ce projet, considérant qu'il était attendu depuis plusieurs années par des milliers de sportifs dromonevillois. Par ailleurs, la mise en place d'une glace supplémentaire vient d'augmenter les heures de qualité pour nos jeunes hockeyeurs. Pas plus tard que ce soir, nous allons encore une fois signer un protocole pour utiliser des glaces à l'extérieur de la MRC dromone. Et évidemment, ça a assez duré, les gens qui sont sur les routes, mettent des gaz à effet de serre, mais qui se mettent également à risque sur les routes. À mon arrivée en politique municipale, je m'étais engagé à prioriser ce dossier et je me réjouis aujourd'hui d'être en mesure de le livrer avec l'équipe à la population. Plus précisément, un investissement de 1,181,000 $ est prévu en 2019 pour la réalisation des plans et devis du centre sportif, dont 590,625 $ seront à la charge des citoyens, étant donné les subventions dont j'ai parlé précédemment. Ce projet répond à la onzième orientation de notre planification stratégique, qui est celle de développer et mettre à niveau nos infrastructures culturelles, sportives, de loisirs et de circulation. Le développement du concept du futur site de la Fortissimo, cet espace de près de 1 million de pieds carrés situé à proximité d'écoles, du centre hospitalier et de la rivière, avance rapidement et judicieusement. La volonté du conseil municipal qui est à faire de ce site un modèle d'urbanisme et d'architecture pour le reste du Québec a été entendue par notre consultant, le réputé architecte Pierre Thibault. Celui-ci, qui a une renommée internationale, a proposé deux scénarios d'aménagement du site qui, nous en sommes convaincus, ont le potentiel de laisser une empreinte marquante sur Drummondville, représentant l'expression même de son dynamisme. Cela étant, il s'avère très important pour le conseil que la population puisse connaître ces deux propositions de développement. Et pour ce faire, je vous annonce ce soir qu'une consultation publique sera organisée par la Ville de Drummondville le 28 novembre prochain. Les citoyennes et les citoyens pourront alors faire leur proposition concernant ces deux plans, après en avoir vu la présentation par les architectes, dans le but de les bonifier et d'ajouter différents points de vue à la réflexion amorcée. Et par la suite, à partir des deux scénarios qui seront sur la table, des commentaires qui seront entendus, les architectes proposeront un plan final qui devrait être adopté par le conseil au début 2019, conformément à l'échéancier que nous avions arrêté. À la suite de l'acceptation de ce plan concept, 75 000 $ seront octroyés à l'élaboration du plan détaillé d'aménagement de cet important site. Un investissement de 2 300 000 $ est également prévu pour la décontamination des sols. De cet investissement, seulement 1 357 686 sont à la charge des contribuables, considérant que nous profitons d'une subvention de 942 314 dans le cadre du programme Climat Sol Plus du gouvernement du Québec. Ce projet est en lien avec la cinquième orientation de la planification stratégique, ainsi qu'avec son deuxième objectif, qui est de valoriser les quartiers et de suivre le plan de développement du centre-ville et celui du site Fortissimo. Des investissements de près de 753 000 $ sont prévus pour des travaux d'asphaltage dans le parc industriel Saint-Nicéphore, ainsi que pour l'aménagement du bassin de rétention d'eau de ce secteur. De plus, 2 300 000 $ serviront dans le projet de renforcement des infrastructures de services. Des redevances et autres revenus à la hauteur de l'investissement requis sont attendus, ce qui fait que ce projet sera à coût nul pour les contribuables. Ces investissements consolideront le dynamisme économique déjà bien présent chez nous. Enfin, les travaux de secteur retiendront une somme de 10 732 182 pour la prochaine année. Donc, il s'agit souvent dans les travaux de secteur de venir finaliser du pavage, des bordures, des trottoirs qui sont à la charge des gens des différents secteurs. La contribution de la Ville sur ces 10 millions sera limitée à 1,5 million $. Le budget d'investissement en 2019 et le plan triennal d'immobilisation sont donc le reflet de la vision énoncée par la Ville de Drummondville dans sa planification stratégique 2017-2022. Je pense que vous l'avez vu, de nombreuses actions, de nombreuses orientations de cette planification s'y retrouvent et se concrétiseront au cours des prochaines années. Les projets qui y prendront forme sont le fruit d'une forte volonté des élus, composé au professionnalisme des membres de l'administration municipale. Ils dénotent le caractère proactif de notre démarche pour transformer la Ville et pour offrir à notre population une qualité de vie et un dynamisme économique enviés partout au Québec. Nous sommes fiers que plusieurs projets que nous réaliserons témoignent de l'importance que revêt le citoyen à Drummondville, qu'il s'agisse de la réalisation du projet de centralisation du service aux citoyens ou de l'élaboration d'une politique de consultation publique et de participation citoyenne. Je vous remercie beaucoup. Alors voilà pour le plan triennal d'immobilisation 2019-2020-2021. Espérant ne pas avoir fait tout ça pour rien, je prendrais une proposition pour son adoption. Je vous proposez. M. Martel, M. Grondin. C'est adopté. Alors ça met un terme à cette réunion spéciale. Je prendrais une proposition pour s'allumer. Je le propose. Mme Bellavance, M. Pelletier. Alors maintenant, je vais déclarer ouverte la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Drummondville du 15 octobre 2018. On a encore tous les effets de la réflexion qu'on a fait un peu plus tôt qui descendent sur nous. Alors on va poursuivre avec l'adoption de l'ordre du jour. Je le propose. Mme Marquis. Depuis. J'aurais une modification à soulever dans l'ordre du jour au point 17.4. Il faudrait retirer la fin de la phrase et d'abroger l'obligation d'aménager une case de stationnement pour personnes handicapées. Il faudrait juste retirer ça. On va le retirer. Merci, M. Ouellet. Alors, est-ce que votre proposition tient toujours, Mme Marquis, M. Grondin également? Alors, c'est adopté. Peut-être rappeler aux gens que, confirmément à ce qu'on a annoncé lors de la dernière séance, on est en transformation sur la gestion de la période de questions à la fin de la séance du Conseil. Alors, les gens doivent s'inscrire et on procédera ensuite par appel des gens. Évidemment, vous avez jusqu'à la période d'information des membres du Conseil pour déposer vos questions qui pourront, évidemment, porter sur l'un ou l'autre des thèmes. Alors, il est prévu que les interventions soient de cinq minutes, trois questions maximum par personne. Ça peut être moins. Et le préambule qui est autorisé est un préambule d'une minute. Un seul préambule, évidemment. Donc, on y reviendra. Et, évidemment, on va faire preuve de flexibilité au cours des prochaines séances pour l'intégration de cette réglementation-là, qui a été élaborée en comparant les différents règlements des périodes de questions un petit peu partout au Québec. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil, qui s'est tenue le 17 septembre. Je propose l'acceptation du procès-verbal et je demande la dispense de lecture. M. Martel. J'espère que vous avez quelqu'un qui vous appuie. Appuie. Mme Lacoste. Vous m'appuyez. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire tenue le 1er octobre. Alors, la séance régulière a été annulée le 1er octobre. Dans l'après-midi, nous avons tenu une rencontre spéciale pour les dossiers d'urbanisme qui doivent cheminer, les gens qui sont en attente de permis, donc une réunion de quelques instants. Je propose. M. Pelletier. Appuyez. M. Martel. La correspondance, M. Toilette. Aucune correspondance, M. le maire. La grève des postes a commencé. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 9 octobre dernier. M. Grondin. Alors, je vais en faire le dépôt en disant que, comme l'habitude, on a vu des dossiers de ressources humaines, alors des embauches pour des remplacements de postes. Il y a un projet d'achat de terrains d'Hydro-Québec qui nous a été offert, divers terrains, un peu partout sur le territoire de la Mondeville. Un rapport aussi qu'on a reçu sur les indicateurs de gestion, puisqu'ils ont été abrogés par le gouvernement provincial. Mais nous, on veut se donner des indicateurs de gestion pour faciliter le suivi des dossiers à la Ville, et l'évolution des dossiers, et les dossiers de subvention. On a eu aussi un topo sur les chantiers en cours à Drummondville pour s'assurer qu'ils respectent les budgets, et c'est bien le cas. Merci beaucoup. Donc, c'est déposé. Versement de dons et commandites à la fondation du cégep de Drummondville. C'est dans le cadre de l'opération Né Rouge. Et Abrimex, qui est une entreprise d'entraînement qui accueillera des gens dans les prochaines semaines ici à Drummondville pour un congrès. Je le propose. Je l'appuyer. Mme Marquis. M. Martel. Dépôt du rapport du trésorier au 31 août 2018. M. Carignan. Oui, nous sommes présentement au 31 août à 65,7 %. Nous devrions être à 66 % la salle. Donc, nous sommes en dessous. Donc, on comprend que tout va bien, M. Carignan. Merci beaucoup. C'est déposé. Dépôt de la liste des dépenses autorisées, de la liste des paiements. Mme Lacoste. Oui, je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir. Et ce, pour la période du 9 septembre au 6 octobre 2018. Cette liste totalise un montant de 7,289,770 $. Alors, excusez. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 16 septembre au 13 octobre 2018 relativement à des dépenses préalablement approuvées. Merci beaucoup, Mme Lacoste. Donc, vous en faites le dépôt. Pas besoin de résolution. Alors, pour les gens, vous remarquez qu'à chaque mois, c'est une personne différente qui présente ça. Alors, c'est en lien avec le numéro du district. Il y a 12 districts. Il y a 12 mois. Alors, Mme Lacoste est conseillère du district 10. Et on est en octobre. Alors, vous comprendrez que c'est M. Pelletier qui le fera au mois de novembre. Alors, adoption du plan quinquennal du transport en commun de Drummondville 2019-2023. Alors, c'est en lien avec l'adoption du plan triennal. Mais pour le transport en commun, c'est un plan de 5 ans. Ce ne sont pas des sommes importantes. Parce qu'il faut savoir que pour les villes qui n'opèrent pas de sociétés de transport comme la nôtre, jusqu'à maintenant, le financement nous apparaît, et on va le répéter, inéquitable. On ne reçoit pas de subvention importante. Or, c'est surtout pour des abribus ou des arrêts d'autobus. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est nouveau dans le plan triennal, c'est qu'on prévoit la modification. Le plan quinquennal, on prévoit la modification des appareils à l'entrée de l'autobus pour le paiement, qui ultimement autoriseront l'utilisation d'une carte de crédit directement quand on monte dans l'autobus, prendre des statistiques pour le taux de fréquentation, pour nous permettre d'avoir des véhicules en nombre suffisant, opérer également dans des secteurs et dans des créneaux horaires où il y a un intérêt de la population pour nous permettre de poursuivre le développement du transport en commun. On espère que ce soit l'un des derniers plans quinquennaux du transport en commun sous cette forme-là et qu'il y aura enfin, dans les prochains mois, une nouvelle entente entre Québec et les municipalités pour soutenir le transport en commun dans les villes de taille moyenne comme la nôtre. Et, évidemment, la politique de mobilité durable 2030 qui a été adoptée par le gouvernement du Québec en avril dernier devrait être le fer de lance de cette réforme du financement du transport collectif au Québec. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour son adoption et l'ensemble des commentaires? Je le propose, M. le maire. M. Osque. M. Lapuis. Mme Bellavance. Versement d'une subvention au montant de 240 $ pour la tenue du tournoi de curling du groupe de relations d'aide des maladies intestinales, le Grammy. Je le propose. M. Lapuis. Merci, Mme Lacoste. Alors, on a toujours une équipe d'élus qui rivalise avec les meilleures équipes des municipalités de la MRC. M. Pelletier, cette année, on s'attend à des bons résultats. C'est vous qui êtes la capitaine de notre équipe. Délégation du conseiller Yves Grondin à une formation à l'Association québécoise d'urbanisme et sa porte sur la participation citoyenne. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 novembre prochain. Je le propose. Martin. Je l'appuie. M. Martel. Fourniture et livraison de déglaçants liquides et traitements de pierres abrasives. M. Osque. On a eu deux soumissionnaires conformes. Je propose le plus bas, qui est Sebsi Inc. au montant de 108 904 $. C'est uniquement pour la prochaine saison. Appui. M. Osque. Mme Bellavance. Non-renouvellement de l'année d'option du contrat DR16-PUB041 pour le service d'entretien ménager de l'hôtel de ville. Alors, nous allons retourner en appel d'offre. Je le propose. M. Osque. J'appuie. Mme Bellavance. Embauche de M. Cédis Cédis au poste cadre de coordonnateur au service des finances, division de l'approvisionnement. C'est pour remplacer, combler un poste vacant. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquée, M. Martel. Nomination de Mme Noémie Niquet au poste permanent de technicien en informatique réseautique au service des finances, division de l'informatique et transformation du poste permanent de technicien en soutien informatique. Donc, c'est un remplacement. C'est un poste syndiqué. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Marquée. Nomination de Mme Séverine Bazerque au poste permanent de préposé à l'administration, évaluation au service des finances. C'est un poste qui était vacant. Évidemment, pas le service qui est vacant, mais bien le poste. Je l'appuie. M. Martel, Mme Marquée. Résolution autorisant la modification de la résolution 0193-218. C'est pour y inclure une prime de chef d'équipe de 5 %. C'est dans le cadre du déneigement, de l'entretien de nos patinoires. Plus que le déneigement, mais l'arrosage, etc., de nos patinoires extérieures. L'hiver. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Charest. Signature d'un acte d'extinction de servitude à intervenir avec Hydro-Québec, ville de Sherbrooke. M. Maxime Rodrigue ainsi que Mme Mylène Poirier relativement au lot 1383-770 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke. Alors, c'est une technicalité qu'à peu près personne ne comprend. Je vous propose. M. Martel, M. Grondin, mais on n'est pas propriétaire de terrain Sherbrooke, on vous rassure. Signature d'une entente de promoteurs à intervenir avec 92, 91, 65, 76 Québec. Ça concerne le prolongement de service sur la rue Germaine-Trenque. C'est un segment de l'ancienne rue Gauthier située près de la place des Galeries, vers l'arrière. Je vais proposer la signature et répliquer que ce sont des travaux qui seront faits à la charge des promoteurs. Alors, M. Grondin. Appui. M. Pelletier. Mandat à la firme WSP Canada Inc. concernant le prolongement de service sur la rue Germaine-Trenque. Pour le génie. Je vous propose. M. Grondin. Appui. M. Pelletier. D'autres travaux. En fait, ceux-là sont réalisés. Vous étiez un point d'avance. Mandat à la firme Anglobe concernant le prolongement de service. Cette fois-là, c'est pour le laboratoire. Je peux proposer encore. M. Grondin. Merci. Je vais l'appuyer. M. Pelletier. Résolution autorisant la vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes. Je vais l'appuyer. M. Martel, Mme Marquis. Signature d'un adenda à l'entente du programme supplément au loyer marché privé. Est-ce qu'elle 1 intervenir avec l'Office municipal d'habitation de Drummondville et la Société d'habitation du Québec? Je vais l'appuyer. M. Martel, Mme Bernier. Résolution autorisant le renouvellement de l'entente de gestion du programme supplément au loyer accès logique avec l'Office d'habitation de Drummondville et la Société d'habitation du Québec. Je vais l'appuyer. M. Martel, M. Martel. Là aussi, il s'agissait de formalité. Il n'y a pas d'ajout. C'est la reconduite des ententes existantes. Signature d'un protocole d'entente à intervenir avec Réseau plénaire Drummond et la Commission scolaire des chaînes pour les années 2018 à 2020. C'est dans le cadre du programme À pied, À vélo, Ville active. Je le propose, M. le maire. C'est toujours dans le but de favoriser les saines habitudes de vie. Il va l'appuyer. Ça s'inscrit également dans le cadre de l'élaboration du plan de mobilité durable. Alors, Mme Lacoste, M. Osque, en stéréo. Signature de contrat de location d'art de glace. J'y faisais référence tout à l'heure à intervenir avec les arénas de Saint-Cyril, Richemont et Actonville. Je le propose. Je le propose. Mme Lacoste, M. Charest. Résolution autorisant le versement d'une subvention aux 25 associations sportives gérées par le Drummondville-Olympique pour 2018. C'est un montant reconduit de 519 200 $ pour l'ensemble. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Charest. Résolution autorisant le versement d'une subvention spéciale au montant de 150 000 $ à la Maison des arts Desjardins de Drummondville pour différents projets d'immobilisation. Je le propose. Je l'appuyer. M. Grondin, Mme Marquis. Signature d'un protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. On ne sait pas si ça va s'appeler encore comme ça jeudi. Relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds des petites collectivités Nouveau-Chantier-Canada-Québec, dossier 20-20-515. C'est la seule fois où j'accepte d'être une petite collectivité. Je le propose. Ce n'est pas la piste cyclable sur le boulevard de mire. M. Grondin. J'appuie. Mme Bellavance. Résolution autorisant les droits de passage pour le Club Quad et Baroudeur pour la saison hivernale 2018-2019. Je le propose. Je l'appuie. M. Charest, Mme Lacoste. Résolution autorisant les droits de passage pour l'Association régionale des autoneigistes de Drummondville, l'ARDAD, 2018-2019. Je le propose. M. Charest, Mme Lacoste. Résolution autorisant l'ajout d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le stationnement en tout temps du côté est de la rue Collins, entre l'intersection de la rue Bertillome et l'entrée Chartière, situé au numéro civique 720 de la rue Collins. Je le propose. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance. M. Martel. Résolution autorisant. Mme Bernier. Mme B. Résolution autorisant l'ajout d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le stationnement en tout temps, cette fois-là, du côté ouest de la rue Montcalm, entre l'intersection de la 117e avenue et l'entrée Chartière, situé au numéro civique 27A à 27C de la rue Montcalm, mais sur une distance approximative de 10 mètres, mesurée vers le sud à partir de la rue Plessis. Je le propose. M. Osque. Je l'appuie. M. Pelletier. Nomination d'un nouveau membre citoyen au comité consultatif d'Urmanis, le CCU, il s'agit de Mme Sarah Saint-Cyr-Lanois. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier. Mme Marquis. Signature d'une entente de gestion à intervenir avec Hydro-Québec pour un programme d'économie d'énergie. Je le propose. Je l'appuie. M. Martel. Mme Marquis. Résolution autorisant une dérogation au binaire qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale d'une enseigne rattachée, projetée, au 800 de la rue Ince. Je le propose. Je l'appuie. M. Martin. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation au binaire qui aura pour effet d'augmenter le nombre maximal d'entrées chartières, donnant sur une même voie de circulation d'augmenter le nombre maximal d'entrées chartières sur un même terrain, de réduire le nombre minimal de cases de stationnement au 1285 rue Cormier. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier. M. Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la largeur maximale d'un patio en cours latéral d'une habitation unifamiliale H1, au 397 cinquième rang. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier. Mme Bellavance. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale entre des cases de stationnement et une ligne de terrain et la largeur minimale d'une aire d'isolement entre une aire de stationnement et la ligne avant du terrain au 925 rue Rochelot. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre en cours avant la présence d'un escalier extérieur ouvert, autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Son 934 Cardin. Je l'appuie. Mme Bellavance. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière minimale d'un bâtiment principal au 261 chemin du Golfe. Je le propose. M. Charest. Je l'appuie. M. Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale et la superficie maximale d'un abri pour conteneurs de matières résiduelles au 2120. Joseph Saint-Cyr. Je l'appuie. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la largeur maximale d'une terrasse en cours latéral au 3020 Boulevard Jean-debrébeuf. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance. Mme Marquis. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale entre un garage privé isolé et son avant-toit et la ligne latérale droite de terrain au 260 Boulevard Lemire-Ouest. Je le propose. M. Martin. Je l'appuie. M. Pelletier demande de permis d'implantation d'intégration architecturale. Ce sont des dossiers qui sont recommandés de façon favorable par le comité consultatif d'urbanisme. C'est à sa rencontre du 3 octobre dernier. Il y a plusieurs dossiers. Enseignes rattachées aux bâtiments avec conditions au 520 Saint-Joseph, un aménagement de terrain, dalle de béton pour conteneurs au 4400 Saint-Joseph. Des rénovations extérieures de bâtiments au 169 Saint-Dameaz, d'Anne-380 Camille-Dreyfus, 114 Ériott. Des enseignes rattachées aux bâtiments au 458 Lindsay, 2235 Saint-Pierre et 800 rue 11. Dans ce cas, il s'agit d'une enseigne secondaire. Un nouveau bâtiment accessoire, c'est un garage privé détaché au 2250 Saint-Pierre, une nouvelle enseigne détachée au 2905 Boulevard Saint-Joseph. Un nouveau bâtiment et un aménagement de terrain à plusieurs adresses, au 2525 rue de l'Étoffe, au 2965 rue Chevalier, au 2990, au 3010, au 3030 et au 3050 rue Chevalier. Des enseignes rattachées aux bâtiments, des 235 Lindsay, 349 Janelle, 241 Lindsay et 364 Ériottes. Je le propose. M. Moralès. Je l'appuie. M. Pelletier. Et le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation défavorable concernant la rénovation extérieure du bâtiment du 1051-1055 Boulevard Saint-Joseph. Et le conseil donne suite à cette recommandation et refuse la demande. Je le propose. M. Pelletier. Je l'appuie. M. Martin. Évidemment, on va poursuivre notre travail pour trouver des solutions. Adoption d'un projet de règlement. Il n'y a pas d'avis de motion ou d'un nouveau règlement ce soir. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-Moi qui vise à autoriser la réparation de roulottes de tourisme au 220 du boulevard Lemire, dans le cadre d'une bonification des services commerciaux déjà offerts au 220 du boulevard Lemire. Je le propose. Je l'appuie. M. Grondin. M. Pelletier. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-Moi qui vise à autoriser un entrepreneur spécialisé en toiture dans le bâtiment au 240 du boulevard Foucault. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier. M. Martel. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-Moi. Donc, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, c'est à titre d'usage accessoire à l'épitation, d'usage de vente de végétaux selon certaines conditions. C'est au 26 du chemin Gamelin. Je le propose. Mme Bernier. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption de règlement, dernière étape pour six règlements. Adoption du règlement RV1855 qui a pour objet de diminuer le nombre maximal d'arbres à planter sur les terrains de la rue de la Taïga. C'est tout simplement pour le ramener à la norme de la Ville. Ce n'est pas en deçà de la norme de la Ville. Je le propose. M. Martin. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du règlement RV185032 qui a pour objet de reconnaître la présence des activités industrielles et commerciales de la ferme des Voltigeurs au 2350 du boulevard Foucault à la suite de l'exclusion d'une partie du site de la zone agricole et de la modification du schéma d'aménagement de la MRC de Romande. Je le propose. Mme Bernier. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du règlement RV185033 qui a pour objet de reconnaître la présence des activités industrielles et commerciales de la ferme des Voltigeurs au 2350 du boulevard Foucault à la suite de l'exclusion d'une partie du site de la zone agricole et de la modification du schéma d'aménagement de la MRC de Romande. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier. M. Pelletier. Adoption du règlement RV185039 qui a pour objet de la sujet de tirer les bâtiments d'un minimum de six logements adossés à l'autoroute de Joseph-Armand-Bombardier sur les rues Offenbach et Verdi à l'obligation d'installer un rebêtement extérieur incombustible afin de maximiser la sécurité de ceux-ci. Je le propose. Mme Bellavance. Je l'appuie. M. Grondin. Adoption du règlement RV185034 déléguant au trésorier ou au trésorier adjoint. Le pouvoir d'accorder un contrat de financement par émission d'obligation ou de billets. Je le propose. M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du règlement RV185041 qui a pour objet de décréter un emprunt de 528 000 dans le cadre du programme Rénovation Québec en partenariat avec la SHQ. Je le propose. M. Martel. Depuis. M. Grondin. Alors, on est rendu à la période d'information des membres du conseil. Ça signifie que les gens qui auraient des questions à déposer, ça devrait être fait. Ils seront acheminés pour la période des questions par la suite. Alors, M. Charest, on a annoncé beaucoup d'investissements ce soir. Alors, on va payer ça comment? Oui, je désire rappeler à la population que de l'échéance du troisième et dernier versement du compte de taxes municipales aura lieu le 18 octobre prochain. D'ailleurs, à cet effet-là, les citoyens vont pouvoir retrouver sur le site Web de la Ville les divers modes de paiement possibles. Donc, le 18 octobre prochain, M. le maire. Merci. On rappelle aux gens, évidemment, s'il devait y avoir une grève des postes, que c'est la responsabilité des gens d'acheminer le financement, le paiement. Mme Lacoste, vous voulez nous faire rire? Oui. Je voudrais vous inviter le 20 octobre prochain à 20 h au Centre communautaire Claude-Neau pour un gala d'humour. Il va y avoir, comme invité, François Léveillé, une artiste de la relève, Christine Morency. Et ça devrait être une soirée où on va avoir beaucoup de plaisir et que ce soit drôlement amusant. Si vous voulez des billets, je veux juste vous rendre au Centre Claude-Neau. Merci beaucoup, Mme Lacoste. Je suis certain que les gens iront en grand nombre. Maintenant, M. Martel, mural Saint-Joseph. Oui. En effet, au cours des deux derniers étés, une murale a vu le jour au 188 de l'édifice Lapendrie sur la rue Saint-Marcel dans le quartier Saint-Joseph. Une murale représentant l'église Saint-Joseph et le parc Mgr Demers a été peinte par M. François Degnault, un artiste du quartier Saint-Joseph. Un travail colossal a été réalisé. Je tiens à remercier M. Degnault et à souligner l'apport de M. Gaston Houlle à la réalisation de cette immense murale. J'invite la population à passer voir ça. Merci beaucoup, M. Martel. Nomination du Drummondville-Olympique à l'Association québécoise du loisir municipal. Mme Lacoste. Oui, ils étaient dans la catégorie municipalité de 75 000 habitants ou plus. L'objectif de ce prix-là, c'est de récompenser une ville, une municipalité pour une réalisation ou son implication en matière de loisir municipal. Donc, félicitations au Drummond-Olympique qui a présenté son programme d'accessibilité à la découverte sportive qui permettait à des jeunes enfants de découvrir divers sports sélectionnés gratuitement. Merci beaucoup. Je veux également, ce soir, vous avez peut-être remarqué qu'on a quelques absents, saluer d'une façon spéciale mon directeur de cabinet, Mathieu Audet, qui se remet d'une opération. Donc, lui, c'était bon, prend un rétablissement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il nous suit parce que j'avais droit à ses appréciations en direct sur mon téléphone portable. M. Martel, si vous permettez, on s'était gardé une petite gêne. Je ne suis pas sûre qu'on va vous laisser votre micro ouvert. Je vous vois venir. On s'était gardé une petite gêne, mais pas inscrit, comme information de nombre du conseil, il y a un événement important qui s'en vient. Alors, dans une semaine, jour pour jour, vous allez franchir le cap important du demi-centenaire. Il n'y a qu'à dire autrement. Alors, on trouve important de le souligner. Vous tournez votre affection pour votre cinquantième année d'histoire de la naissance qui s'en vient. Alors, bravo. Merci. Merci beaucoup, M. Grondin. Alors, période de questions, je vais inviter dans un premier temps M. Michel Gagne. Alors, une première question qui porte sur les règlements. Bonsoir. Bonsoir. M. Michel Gagne, secteur Saint-Dicéphore. Est-ce que je dois suivre l'ordre que je vous ai mis sur… Comme vous voulez. D'accord. C'est concernant les thèmes 8.1, 8.2 et 8.3. C'est des remplacements de postes permanents. Oui. Donc, dans le premier cas, c'est le poste d'une personne qui a été promue suite au départ du coordonnateur ou directeur de l'approvisionnement. Dans le deuxième cas, c'est un poste qui était vacant depuis la période estivale. Donc, c'est quelqu'un qui était au service de la Ville qui a une promotion. Et dans le troisième cas, c'est la même chose. C'est trois postes vacants. Il n'y a pas de nouveaux postes. D'accord. Mais c'est ça. Ma question est de savoir combien est-ce qu'il reste de postes vacants? Il y a toujours… Bien, écoutez. Par exemple, dans ce cas-là, il y a deux personnes qui obtiennent des promotions. Donc, ces deux postes-là sont vacants. Il y a toujours un certain nombre de postes. Mais présentement, il ne vous en reste pas à combler? Bien, il reste au moins les deux postes des personnes qu'on a nommées ce soir. D'accord. Mon autre question était de voir la différence entre le 18.4.2 et le 18.4.3. Effectivement, le règlement Hervé 18.50.32 et 50.33, c'est exactement la même formulation. Alors, peut-être M. Furlan pourrait nous expliquer la différence entre les deux. Alors, dans un premier cas, il s'agit d'un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Dans le second cas, c'est le règlement du zonage. Alors, les deux sont traités en duo suite à une décision de la Commission de protection du territoire agricole à l'effet de permettre une activité autre que l'agriculture au 2350 Foucault, la ferme des Voltigeurs. Alors, la décision qui a été rendue par la CPTQ était quelque peu particulière parce qu'au lieu de la reconnaître comme un élément d'une autorisation, tout simplement, ils ont jugé bon de l'exclure de la zone agricole. Alors, nous, on a été tenus par effet de ricochet de modifier notre plan d'urbanisme et conséquemment, notre plan de zonage par la suite. Alors, ça, c'est tout simplement le même objet dans les deux cas. Il y a deux documents à modifier, donc c'est pour ça que ça prend deux règlements. Merci beaucoup. Merci, M. Gagné. M. D'Auteuil, s'il vous plaît. Ça, c'est pas loin. Bonsoir. On vous écoute. La première question, mon premier but, c'est l'invitation à l'Assemblée générale de la COAX, qui va se faire la semaine prochaine. Notre mission est de promouvoir par l'éducation, l'action citoyenne, la préservation et la protection de l'environnement et l'équilibre socio-économique pour le bien commun. L'Assemblée aura lieu au 255-Urbroc le 22 octobre de 19 à 21 h. Tout le monde est invité. La question est, serez-vous présent, M. le maire? J'ai assez de contacter M. O'Day, mais j'ai su récemment que justement... Malheureusement, la semaine prochaine, je ne serai pas à Drummondville. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... On va recevoir votre invitation et on va voir. Bon, si c'est arrivé, ça va être acheminant à tout le monde. Ça a été envoyé à M. O'Day? Oui, au bureau du maire, au cabinet du maire. Parfait. Je suis probablement le dernier qui va le voir, mais si c'est arrivé, on peut faire confiance aux gens de l'équipe. OK, merci. Bon. Bien, c'est ça. Deuxième question. Oui. Il y a le concours organisé par la Fondation David Suzuki dans le but d'encourager l'action citoyenne. Ça s'appelle le Prix Demain le Québec. Vous courez la chance de recevoir la visite de David Suzuki. Chez vous, ainsi qu'à 4 000 $, c'est un prix pour reconnaître l'engagement citoyen, de mettre en lumière les projets inspirants de ces personnes qui posent des actions concrètes pour protéger la planète et construire un avenir sain pour les générations futures. Je me pose la question s'il est possible pour la Ville d'en faire l'annonce d'une quelconque façon. Est-ce que c'est... Est-ce que vous avez de la documentation là-dessus? Oui, on peut vous donner ça. Je n'allais pas sur moi, là, mais... Vous pourriez l'acheminer au service des communications. On verra de quelle façon on pourra publier cette information-là. Bien, merci. Merci beaucoup. Alors, Mme Lise Dionne. Bonsoir, Mme Lise Dionne. Bonsoir. On vous écoute. Écoutez, moi, c'est concernant le prolongement de la rue Germaine-Trinque. Je voudrais savoir si cette rue-là va déboucher dans le stationnement qui longe, j'irais, le Boston Pizza. Non. Est-ce que vous avez l'intention de faire au moins un passage piétonnier qui pourrait se rendre dans ce stationnement-là? Là, il y a peut-être une question de propriété privée. Je ne suis pas certain. M. Maitre Proulx ou peut-être M. Furlan, là, un ou l'autre? En fait, non. C'est ça. C'est que les deux tronçons de cette rue Gauthier, qui est devenue la rue Germaine-Trinque, ne coïncideront pas. Un étant voué à un projet domiciliaire de forte densité, là, du multifamilial. Et de l'autre côté, ce qui va déboucher sur Saint-Joseph n'aura façade ou n'aura accès que par Saint-Joseph. Mais il n'y a pas d'accès nécessairement vers les autres secteurs, les secteurs, les terrains adjacents, parce qu'évidemment, ce sont des propriétés privées. C'est des propriétés privées, ça. Je pensais que c'était une propriété de la Ville où on pourrait avoir un passage piétonnier pour se rendre, justement, au boulevard Saint-Joseph. Je vous avoue que même le promoteur qui a regardé le projet, c'est tellement serré. Il y a de l'espace pour une rue, mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'accès autrement. En tout cas, vous savez ce que c'est, hein? La nature étant ce qu'elle est, probablement que s'il n'y a pas de sentier officiel, il y en aura quand même, hein? Effectivement. On va refaire l'année prochaine la rue Cloutier. Alors, pas la rue comme ça, mais il y aura un vrai passage piéton aménagé, plus beau qui est là, au bout de la rue Cloutier, qui va mener jusqu'à la rue Froster. OK. Qui longe la voie du terminus? Oui, c'est ça. Le terminus? Ça, par ailleurs, doit donner un accès à... C'est un peu désiré, ce qu'on dit. C'est un peu désiré, ça. Alors, c'est au budget l'année prochaine. OK. Parfait. Deuxième question. Mon autre question, c'est pas à l'ordre du jour ce soir, mais ça m'intrigue un peu. Pas de problème. C'est le rétrécissement des rues Leclerc, Toupin, Saint-Thomas, ce qui vient d'être fait. Ça a été réduit assez majeur. Je me demandais pourquoi la Ville rétrécit les rues à ce point-là, quand c'est déjà des rues qui étaient établies depuis plusieurs années. Puis, je voulais savoir aussi, dans l'espace qui est libéré sur les terrains de chacun, est-ce que la Ville a l'intention de planter des arbres? Parce que je voyais un beau coin d'arbres, là. Donc, on a la chance ce soir d'avoir avec nous le directeur des travaux publics. Il ne nous fait pas souvent l'honneur de sa visite au conseil. Alors, on va permettre d'intervenir. Peut-être préciser dans un premier temps qu'un des éléments positifs du rétrécissement des rues, c'est de ralentir la vitesse. Quand les rues sont très larges, ça devient souvent des pistes de course. Alors, ça permet d'une part d'avoir de meilleures infrastructures pour les piétons, pour les cyclistes, mais ça permet également de réduire à la vitesse. Et pour ce qui est de la plantation d'arbres, là, je ne sais pas si on est en terrain municipal ou pas. On va écouter la réponse. Mais on l'a fait, par exemple, sur la rue Sélanise. On en a ajouté. On va ajouter des bains. On travaille là-dessus. Donc, peut-être M. Bélanger, M. François Bélanger, qui est là ce soir. Alors, effectivement, dans tous les projets, généralement, on essaie d'avoir, effectivement, la plantation d'arbres à son maximum. Je ne peux pas vous donner la réponse ce soir. Je n'ai pas les plans devant moi. Mais c'est sûr et certain qu'en diminuant l'assiette de rue, on essaie de favoriser, effectivement, cette portion-là. Parce qu'il y a quand même une bonne portion. Ça a été réduit de façon assez majeure. Puis, je regardais ça. J'ai dit, mon doux, il n'y a pas d'arbres sur ces rues-là, ou pratiquement pas. Ça serait intéressant, vu qu'on veut toujours éliminer les îlots de chaleur. Alors, ça serait peut-être intéressant de planter des arbres. Oui. On en prend note. On en prend note. C'est intéressant. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, une dernière intervenante, Mme Michèle Théroux. Ah, je vous ai oublié. Excusez, Mme Marquis, vous souhaitiez intervenir sur la question de Mme Dion. Je voulais juste rajouter, parce que dans mon secteur, il y a eu quand même deux rues qui ont eu des interventions majeures. Outre ce que M. Cusson disait concernant la vitesse, évidemment, quand on réduit la surface bitumée, on diminue les îlots de chaleur. On redonne des zones de perméabilité sur les terrains des citoyens. Avec les pluies abondantes, c'est aussi un facteur important. Et je ne serais pas étonnée qu'il y ait de la plantation, je ne sais pas dans votre projet, mais sur l'Allemagne, il y en a eu, sur Célanise aussi. Donc, c'est des mesures qu'on envisage. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de points positifs à rétrécir. On a moins de déneigement à faire aussi. C'est un facteur qu'on prend en compte. Donc, voilà. Mme Théroux, à vous la parole. On vous a gardé pour le dessert. Merci. Alors, voici. La dernière fois que je suis venue à la séance du conseil municipal, c'était le 4 septembre. Je pense que vous vous êtes ennuyé de moi. Est-ce qu'il faut répondre? Non, 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 ne répondez pas. J'ai peur de la réponse. Oui, on s'est ennuyé. On sait que vous êtes allé au débat. On imagine que vous êtes allé au débat. À tous les débats. Alors, depuis cette date, il y a eu les élections du 1er octobre. Puis, le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, dont je fais partie, qui se préoccupe des changements climatiques, la transition énergétique, a voulu interpeller les candidats des quatre partis et des deux comtés lors d'une soirée citoyenne. On voulait savoir quels étaient leurs engagements. Alors, nous les avons réunis le 20 septembre dernier, au soir, à la bibliothèque publique, dans la salle multifonctionnelle. Je ne vais pas vous livrer ce soir ce à quoi les candidats se sont engagés, mais je tenais ce soir, lors de ce présent conseil, à vous remercier publiquement, M. le maire, pour nous avoir facilité la tenue de la soirée citoyenne du 20 septembre. En tant qu'organisatrice, je tenais à souligner votre empressement à répondre à ma demande, ainsi que le soutien apporté par les membres de votre personnel, ainsi que l'équipe de la bibliothèque. Il y avait Mathieu Audette, M. Mathieu Audette, M. Maxime Hébert, Tardif aussi également, et puis l'équipe de la bibliothèque que je ne connais pas au complet, mais qui ont été très, très... Si on les nomme tous, vous allez perdre votre cinq minutes parce qu'ils ne sont pas mal. C'est vrai, oui, mais ils ont été vigilants. Alors, les personnes présentes ont beaucoup apprécié l'organisation technique du lieu, et ce fut une soirée sérieuse dans une ambiance agréable et professionnelle. Merci beaucoup. Bravo à vous d'avoir organisé cette activité-là. Merci bien. La deuxième question ne vient pas ce soir. Je ne la ferai pas ce soir. Je vais attendre les jeudi prochains. Parfait. Il va y avoir des nominations. C'est bon. Alors, je vais attendre. Excellent. Merci beaucoup, Mme Thérôme. Ça met fin à la période de questions. La prochaine séance du Conseil aura lieu le 5 novembre prochain. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je le propose. M. Charest, Mme Marquis. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada